Nous savons tous que la Sainte Eucharistie a été instituée à la dernière scène. Et Saint Paul n'y était pas là. À la fois, il y a eu un juif contre Jésus et son peuple. Nous savons que Saint Paul n'y était pas, qu'à ce moment-là, il était un juif fervent et qui persécutait Jésus et l'Église naissante. Et c'est très intéressant de voir que c'est Saint Paul qui a fait les premiers écrits sur l'Eucharistie. Avant que Jean, Mathieu ou Luc écrivent à propos de l'Eucharistie, c'est Saint Paul qui l'a fait. Je suis certain que Saint Paul, après sa conversion, quand il a rejoint les premières communautés chrétiennes, a vu la messe célébrer. Dans l'Église catholique, mes enfants, nous suivons cette tradition qui a été instaurée par le Christ. Depuis le tout début, l'Eucharistie a été célébrée dans l'Église. Et il est possible que Saint Paul ait demandé à Pierre, Thomas ou André les significations de l'Eucharistie. Et ils ont pu lui dire que Jésus a pris le pain lors du dernier souper et a dit « Ceci est mon corps ». Et en prenant la coupe de vin, il a dit « Ceci est mon sang ». Et quand il a entendu des apôtres, je suis certain qu'il a cru. C'est pour cela qu'il a écrit cela, c'est la première fois. Mais il a vu durant ces célébrations des personnes qui venaient et qui célébraient la messe de manière indigne. Nous voyons, si nous regardons la vie de Jésus, qu'il n'a jamais fait de compromis avec le péché. Et de la même manière, les apôtres, particulièrement Saint Paul. Oui, si lors de l'Eucharistie, le pain devient le corps du Christ, les gens devraient le recevoir avec un cœur Saint. J'en ai parlé déjà ce matin. Et si nous recevons une communion qui n'est pas simple, nous ne recevons pas le salut, mais la condamnation, le jugement. Et nous en avons entendu les conséquences. Saint Paul nous dit « C'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont malades. Certains sont infirmes et quelques-uns sont morts. » Alléluia ! Vous savez, ces jours-là, dans l'Église catholique, beaucoup reçoivent la communion en état de péché mortel. Peut-être que dans l'Église, on ne parle pas de manière assez particulière, assez précise du péché. Tout le monde aime entendre parler de l'amour de Dieu ou de sa miséricorde, de guérison, de libération. Mais beaucoup n'aiment pas entendre parler du péché. Et on n'aime pas entendre parler de repentance ou de confession. C'est pour cela que dans certains pays, beaucoup ne viennent pas à mes retraites. Parce que le Père James parle beaucoup du péché. Et on ne veut pas en entendre parler. Mais on veut bien entendre parler de l'amour de Dieu, de la guérison. Mais mes enfants, vous ne pouvez pas faire l'expérience de l'amour de Dieu et de sa guérison si vous êtes dans le péché. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais à Munich, en Allemagne. Je pense que c'était il y a 20 ans environ. J'étais sérieusement malade, j'avais un rume sérieux et Gaby m'a amené voir un médecin. C'est la première fois que j'allais voir un médecin allemand, je ne connaissais pas la langue. Donc j'étais un peu nerveux. Et quand le temps est arrivé, le médecin a ouvert la porte. Il me regarde avec un grand sourire, je vais aller prêcher, vous prenez ma place. Vous savez, habituellement, les Allemands ne sont pas connus pour leur humour. Particulièrement les médecins. Donc j'ai été surpris. Et alors il m'a dit, vous pensez, Père James, que je ne vous connais pas. Mais je vous connais très bien, j'ai lu tous vos livres. Et souvent je regarde sur votre site internet. Et je vous connais surtout parce que beaucoup de mes patients ne reviennent plus me voir après vos retraites. Et beaucoup m'appellent en me disant, je suis guéri, je n'ai plus besoin de venir vous voir. Père James, je suis médecin, je suis catholique. Venez vous asseoir. Et je vais vous en parler. Non, docteur, non médecine ne peut guérir un personne. Il m'a dit, aucun médecin, aucun médicament ne peut guérir. Il m'a dit, il n'y a qu'un homme, qu'un médecin, qu'un docteur qui peut guérir. C'est Jésus le Seigneur. Alléluia. Oui, vous pouvez applaudir. Rendez-vous bien compte, j'entendais ça de la boue d'un médecin allemand, un séculien. Il me disait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait guérir, c'est Jésus. Donc, mes enfants, je ne suis pas venu vous guérir. Je vous l'ai dit, je suis venu proclamer le royaume de Dieu. Et c'est Jésus qui peut vous guérir, donc allez à Jésus. Et le médecin m'a dit. Père James. Beaucoup de mes patients sont pécheurs. Beaucoup ont de grande colère ou de la haine, de la rancune envers des parents ou même leur épouse, leur épouse. Beaucoup sont vraiment dans une immoralité très bonne. Mais je sais que malgré les médicaments, ils ne pourront pas guérir. C'est Jésus qui oeuvre par les médecins et les médicaments. Vous êtes prêtre. Et durant vos retraites, vous parlez très clairement du péché. Il y a des prêtres pour confesser. Et donc, durant la messe que vous célébrez, durant les temps d'adoration, ils reçoivent des guérisons. Moi, je le sais, mais je ne peux pas dire à mes patients d'aller se confesser. Sinon, ils me poursuivront au tribunal. Mais vous, vous pouvez le dire, vous êtes prêtre. Et il m'a donné une incolade. En fait, il m'enseignait. Il y en a qu'un qui puisse guérir. C'est Jésus le Seigneur qui a pris toutes nos maladies sur son corps. Tous les sacrements donnent des guérisons, mais particulièrement trois. Nous avons un sacrement particulier qu'on appelle l'onction des malades. Mais j'ai vu davantage de personnes être guéries durant la confession et davantage encore durant l'Eucharistie. Parce que dans tous les sacrements, nous recevons en partage la puissance du corps et du sang du Christ. C'est pour cela que, mes enfants, vous devez fréquenter régulièrement les sacrements pour recevoir cette touche, cette guérison du sang. Vous pouvez recevoir des guérisons physiques, intérieures, vous pouvez être libérés des puissances des ténèbres. Et alors Jésus sera vivant dans votre âme. Nous savons que si nous sommes dans le péché, nous sommes morts. Peut-être que notre corps continue à bouger, mais notre âme, notre esprit est mort. Je vous conseille, si c'est possible, d'aller chaque jour à la messe, recevoir le corps et le sang du Christ. Si vous allez à la messe, que vous savez être en état de péché mortel, ne recevez pas la communion. Confessez-vous d'abord à un prêtre, puis ensuite recevez la communion. En état de péché mortel, vous ne pouvez pas être en communion avec le corps et le sang du Christ. C'est pour cela que vous devez d'abord vous confesser avant de recevoir la communion. Mes enfants, c'est mon conseil en tant que père. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'Eucharistie, vous pouvez lire le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Vous savez que Jésus a multiplié les cinq morceaux de pain pour nourrir cinq mille personnes. Oh, l'évangéliste nous dit qu'il y avait cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je ne sais pas pourquoi il a fait une telle discrimination. Je pense pas que c'était de la discrimination. À ces temps-là, les gens se déplaçaient en famille à ce genre de programme. Donc les disciples n'ont compté que les chefs de famille. Et selon l'enseignement de la Bible, à ce moment-là, le chef de famille, c'était l'homme. Donc si on dit qu'il y avait cinq mille hommes, cela signifie qu'il y avait cinq mille femmes. J'imagine que c'était une grande foule. Je pense que dans chaque famille, il y avait six, dix, voire douze enfants, comme c'était le cas en France. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les deux familles. Avec juste un enfant, peut-être deux. Ce n'était pas notre tradition culturelle. Je sais que les prêtres qui m'enseignaient la philosophie et la théologie en Inde. Ils étaient tous français. Ils venaient tous de familles très nombreuses, qui avaient huit enfants, voire dix, voire dix. Oui, dans le passé, nous avions plus de vocation à la prêtrise et à la vie religieuse, parce que nous avions plus d'enfants. Donc nous avons besoin de grandes familles, mes enfants. Hallelujah. Et cinq mille hommes, je pense qu'on peut envisager qu'il y avait cent mille personnes en Inde. C'est une grande foule qui a assisté au miracle de Jésus. Alors tous ont suivi Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'estomac bien rempli. Mais Jésus voulait leur enseigner la plus grande des vérités. Il leur a dit, je suis le peint descendu du ciel. Et ils ont commencé à discuter entre eux. Et de quoi parle-t-il ? Nous savons qui il est, qui est son père, qui est sa mère, mais de quel peint il nous parle. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à murmurer. Et Jésus leur a dit d'arrêter. Jésus ne veut pas qu'on murmure, n'est-ce pas ? Hallelujah. Hallelujah. Parfois dans l'église, on a cette tendance à murmurer quand le menu du prêtre dure un peu trop. Si la messe dure dix minutes plus longtemps que d'habitude, on commence à murmurer. Il y a beaucoup d'occasions pour nous de murmurer ainsi. Mais le Seigneur ne souhaite pas ça. Donc il leur a dit d'arrêter. Et ensuite, vous avez lu l'évangile. Et très clairement, Jésus a dit, vous devez boire mon sang et manger ma chair. Alors seulement vous aurez la vie et la vie. Alors vous ressusciterez des morts. Et vous savez ce qui s'est produit après ? Ces cinq mille hommes et leurs familles ont quitté Jésus. Et ils ont dit, non, c'est trop. Oui, comme aujourd'hui, beaucoup se disent, mais quand le prêtre prend le pain et dit, ceci est mon corps, mais comment ça peut devenir le corps du Christ ? C'est trop. Il y a beaucoup de catholiques qui ne croient pas en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et quand ces cinq mille hommes ont quitté Jésus avec leur famille ? Et Jésus n'a pas dit, non, non, arrêtez, revenez, revenez. Ce n'était pas tout à fait ça, c'était symbolique. Non, ce n'est pas une présence réelle, non, c'est symbolique. Mais oui, il y aura mon amour et ma bénédiction s'y trouvent. C'est ce que d'autres dénominations chrétiennes peuvent dire. Seule l'Église catholique enseigne que lorsque le prêtre dit, ceci est mon corps et ceci est mon sang, le pain devient vraiment le corps du Christ et le vin devient vraiment le sang du Christ. Donc merci Seigneur pour l'Église catholique. Alléluia. Jésus n'a pas dit, ça ressemble à mon corps. Ça ressemble à mon sang. Mais très clairement il a dit, ceci est mon corps. Ça n'a pas besoin de plus d'explications. Et quand tous sont partis, il ne restait plus que les apôtres. Jésus leur demandait, vous aussi, vous voulez me quitter ? Ça signifie que même si les apôtres l'avaient quitté, Jésus n'était pas prêt à changer son enseignement sur l'Eucharistie. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Il n'a jamais changé ce qu'il a enseigné. Donc il y a des enseignements dans l'Église catholique qui ne viennent des débuts et que l'on ne peut pas changer. Mais il est triste de voir que certains prêtres, les théologiens, vous verrez que vous voulez les changer. La vérité ne changera pas. Et la plus grande des vérités, c'est celle de l'Eucharistie. Au moment où le prêtre dit, ceci est mon corps, le pain devient le corps du Christ. Si vous arrivez d'aller à Rome, essayez d'aller visiter une église qui s'appelle Saint Stanislas. C'est une église qui a été élevée par l'ambassade de Pologne. Vous pouvez y découvrir l'histoire des 153 miracles eucharistiques. Des miracles durant lesquels le pain et le vin sont vraiment devenus physiquement de la chair et du sang. Je pense que beaucoup ont dû parler de l'Anciano où il y a eu un miracle eucharistique en Italie. Alors qu'un prêtre, alors qu'il offrait la messe, a douté de la présence réelle de Jésus. Immédiatement, le pain est devenu de la chair, la chair du Christ, et on peut encore voir et vénérer ses pesquis. Et récemment, un tel miracle s'est produit en Pologne. Et un aussi s'est produit à Buenos Aires, d'où nous vient le pape François. Oui, l'église catholique est très prudente pour déclarer quelque chose est vrai. Vous savez que ça fait maintenant de nombreuses années que le mari apparaît à Medjugorje, mais l'église catholique ne s'est toujours pas prononcée. L'église attend d'être parfaitement certaine avant de déclarer que quelque chose est vrai. Vous savez ce qui s'est produit à Buenos Aires ? Quand le pain s'est transformé en chair et le vin s'est transformé en sang, l'archevêque a prélevé un peu des espèces et les a donné à tester à trois scientifiques. Trois scientifiques qui n'étaient pas croyants. Et l'archevêque leur a demandé de tester, de lui dire de quoi il s'agissait, comme chair, comme ça. Il n'aura pas expliqué, l'archevêque n'a pas expliqué que c'était une hostie changée miraculeusement. Et trois scientifiques ont fait des examens dans leur laboratoire. Et les trois ont donné la même réponse. Mon Seigneur, comment avez-vous pu obtenir un morceau de cœur humain d'une personne qui est en train de mourir en état d'agonie ? Je vais le répéter. Et, Mgr, comment avez-vous pu vous procurer un morceau de cœur humain d'un homme qui est en train de mourir, qui est en agonie ? Qui est celui qui est mort, qui a agonisé, qui a ouvert son cœur et nous l'a donné ? Oui, il y a deux mille ans, il a laissé ouvrir son cœur pour vous et pour moi. Il a versé son sang pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, cela se produit durant chaque messe. Et quand je parle, je pense à cela, je ressens une grande émotion. Jésus ne nous donne pas simplement sa chair, il nous donne son cœur. Nous savons que le cœur est le symbole de l'amour. Oui, quand on aime quelqu'un, on fait un dessin de cœur pour lui offrir, n'est-ce pas ? Mais Jésus ne nous a pas simplement fait un dessin de cœur pour nous montrer son amour. Il nous a donné son cœur. Je suis certain que vous aimez votre époux, votre épouse, vos parents, vos enfants. Vous leur dites souvent, je t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a ouvert son cœur, qui vous l'a donné ? Il n'y en a qu'un, c'est Jésus, notre Seigneur. Et cela se produit durant chaque Eucharistie, mes enfants. C'est pour cela que nous devrions aller le plus souvent possible à la maison. Pour faire cette expérience de l'amour de Jésus et de son cœur. Je parle de cela en France. Je pense à Parhamonien. Où Jésus a révélé l'amour qui brûle son cœur. Mes chers Français, avez-vous un cœur ? Ouvrez vos cœurs, répandez-les pour le Seigneur. C'est vous, les Français, qui devrez prêcher au monde le grand amour de Jésus. Vous devez être des témoins, vous devez prêcher l'amour infini du cœur, du cœur sacré de Jésus. Pour cela, mes enfants, il faut d'abord en faire l'expérience de l'amour. Il a laissé ouvrir son cœur pour nous aimer. Pour nous montrer sa miséricorde. Pour nous pardonner nos péchés. Pour en chasser les conséquences. Et pour nous donner la vie, la vie éternelle. Et oui, son cœur ouvert est notre chemin pour le ciel. Vous savez, Jésus nous a dit, je suis le chemin, vous ne pouvez aller au Père que par moi. Et durant chaque messe, dans votre paroisse, il ouvre son cœur pour nous montrer le chemin. Ne manquez pas cette opportunité, précipitez-vous à lui. Et il y a davantage d'amour pour Jésus présent dans le Capiste. Et là, vous y trouverez la bénédiction, la guérison. Vous l'avez dit, il y a six ans, je suis tombé malade du syndrome de Guillain-Barré. Et j'ai été placé en coma pendant deux semaines. Et avant que je sois placé dans le coma, un prêtre a célébré la messe dans ma chambre. Et il a placé le précieux sang du Christ dans une bouteille. Et il a donné l'instruction à Gabi et à son fils Richie de plonger le doigt dans le sang et d'humecter les lèvres du Père James. Et donc chaque soir, Gabi ou bien son fils Richie, parfois ils étaient ensemble ou rassemblés avec d'autres personnes. Ils priaient notre Père. Et ensuite, ils prenaient le sang du Christ et disaient, ceci est le sang du Christ. Et ils plongeaient un doigt dans le sang du Christ et mettaient le sang sur ma langue. Vous devez comprendre que j'étais inconscient, j'étais dans le coma. Mais à ce moment-là, je savais que c'était Jésus. Les médecins ont constaté qu'à ce moment-là, je réagissais, que mon pouls augmentait. Après deux ou trois jours, ils voyaient que mes paupières bougeaient. Et après cinq ou six jours, je mordais le doigt de la personne qui me donnait le sang du Christ. Si Richie avait été ici, il aurait pu vous l'expliquer, il est médecin. Il aurait souhaité être ici à la retraite, mais il devait aller à un séminaire. Oui, les médecins le savent bien, durant le coma, le patient ne présente pas d'émotions, il ne bouge pas ses paupières. Deux ou trois fois, le docteur Richie m'a dit, mais Père James, ne mordez pas mon doigt. Et après, quand j'ai retrouvé conscience, c'est-à-dire après quatre ou cinq mois, je n'essayais pas de mordre ton doigt. Quand tu disais, c'est le sang du Christ, j'essayais de dire Amen. Alléluia ! Et en essayant de dire Amen, c'est là que je mordais son doigt. Et en fait, ça signifie que j'étais pleinement conscient de ce qui se passait. Vous le lirez dans mon livre, j'ai vu l'éternité. Et tous les médecins m'avaient abandonné. Chaque jour, ils disaient, mais en ma présence, demain, il sera mort. Et donc, ils m'ont placé dans une chambre, dans un mouroir. Et vous ne voulez pas me déplacer. Ils disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Et deux personnes n'ont jamais perdu l'espoir, c'est Gali et son fils. Mes enfants, je crois fermement que c'est par le sang du Christ que j'ai été guéri et que je me tiens devant vous aujourd'hui. Mon Jésus présent dans l'Eucharistie m'a guéri. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai beaucoup, beaucoup de témoignages que je pourrais partager. Vous pourrez le lire dans mon livre, il m'a touché, ma guéri. Un livre avec la belle image de Saint Jean Paul II. Il y a une belle image de Saint Jean Paul II sur la couverture de ce livre. J'ai tant de témoignages à partager, mes enfants. Vous savez, jusqu'il y a deux ans, j'avais des problèmes d'arythmie cardiaque. C'était pour mon enfant. Qui me venait depuis mon enfance. Et je prenais des médicaments depuis l'école. Et après que je sois tombé malade, Guylain-Barré, ça a augmenté. Et donc, c'était vraiment très difficile. Toutes les deux semaines, j'avais de sérieux problèmes. Et j'étais assez souvent proche de la crise cardiaque. Et donc, les médecins étaient vraiment inquiets à propos de moi. Et quelque chose s'est produit en 2016, le 8 septembre. Vous connaissez la date du 8 septembre, c'est l'anniversaire de notre mère Marie. Donc, le jour précédent, c'est-à-dire la nuit du 7 au 8, j'ai commencé à avoir des palpitations. Et il y avait trois médecins autour de moi. Et il y avait dix ou quinze personnes. Et mon poux a accéléré jusqu'à 208 pulsations. Et c'est vraiment le début de l'attaque cardiaque. Et il y avait tout un tas de machines qui vérifiaient mon état. Et le médecin me disait que j'allais bientôt mourir. Et moi, je savais que j'allais mourir. J'ai demandé pardon à Jésus pour tous mes péchés. Et j'ai demandé pardon à toutes les personnes qui étaient présentes autour de mon lit. Et alors, Gabi a été jusqu'au tabernacle et a ramené un petit ciboire et l'a placé sur ma poitrine. Et toutes les personnes autour qui étaient présentes ont commencé à dire le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tout à coup, j'ai vu une lumière brillante. Et dans cette lumière brillante, j'ai vu Marie, ma mère, qui était debout. Et de ces deux mains, je voyais des rayons de lumière qui venaient jusque dans mon cœur et mon estomac. Jusqu'à ce moment-là, j'avais aussi des problèmes d'estomac. Chaque jour, on devait m'amener aux toilettes dix à quinze fois. Et les médecins disaient, parce que les muscles de mon estomac et de mes intestins étaient affaiblis, ça prend pas du temps. Et alors que je voyais ces rayons de lumière sortir des mains de Marie, J'ai regardé très attentivement ces mains. En fait, ce n'était pas les mains de Marie, c'était des mains blessées de Jésus. C'était presque comme cette image de la miséricorde divine. Tout cela s'est produit en moins d'une seconde. Et le moniteur m'a montré que mon pulsation est descendu à une soixantaine. Et les trois médecins sont réjoués et ont dit, vous êtes sauvés, ma mère. Et j'ai dit, oui, Jésus m'a sauvé. Et depuis ce moment, mes enfants, j'ai plus de problèmes de cœur ni à l'estomac. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus m'a guéri. En cause de la prière de ma mère, Maria. Bien sûr, par la prière de Maman Marie. Nous savons qu'elle prie pour nous comme elle a prié à Cana, en Galilée. Elle ne peut pas guérir, elle ne peut que demander à son fils de nous guérir. Oui, il n'y en a qu'un qui guérisse, c'est Jésus, notre Seigneur. Je vais terminer l'homénie, mes enfants. Donc ne vous précipitez pas sur le Père James pour votre guérison, précipitez-vous sur Jésus présent dans l'Eucharistie pour votre guérison. Si le Père James ne vous touche pas, vous n'avez rien raté, mais si c'est Jésus qui ne vous touche pas, là, vous avez tout raté. Et donc, dans la foi, précipitez-vous à Jésus dans l'Eucharistie. Laissez-vous toucher par lui et recevez votre guérison, votre guérison. Et pour cela, préparez-vous en faisant une bonne confession. Faites une bonne confession en vous repentant bien, en faisant un bon acte de confession, en renonçant à tout péché et tout agrément. En prenant la décision de vivre une vie chrétienne au temps. Et ensuite, précipitez-vous vers Jésus. Bien sûr qu'il vous touchera et vous guérira, vous libérera, fera de vous une nouvelle personne. Le Père James qui est handicapé ne peut rien faire. Mais Jésus peut tout. Vous pourrez le lire dans mes livres. J'ai vu beaucoup de guérisons miraculeuses durant mes retraites. Mais pas lorsque j'imposais les mains, mais durant la messe ou durant l'adoration. Alléluia. 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 Comme je le dis à nouveau, James ne peut pas vous guérir. Seul Jésus le peut. Croyez en lui. Et il se présente vivant comme une personne durant la Sainte Messe. Philippe? Oui. Oui. limité. Parce que c'est le regret. – Sous-titrage FR 2021